Pursue-moi, parce que sans l'éducation, j'ai un type. J'ai regardé et j'ai vu ce que c'est ou a été dans l'Eau Testament, ce qui est un type ou un shadow de l'Eau, alors j'ai une idée de ce que c'est l'Eau. Donc, ces choses, nous ne faisons que les présumer. Parce que, comme je n'ai pas d'instruction, j'utilise des types. Je regarde et je vois ce qui est. Ou ce qui a été dans l'Ancien Testament, qui est un type ou nombre du nouveau. Et cela me donne une idée de ce qu'est le nouveau. Like, if Noah went into the ark before the tribulation set in, a type. But even before Noah, see, went in the ark, Enoch went up. Before anything happened, and Lot was called out of Sodom before one speck of the tribulation set in, a destruction. But Abraham was all the time out of it. You see, par exemple, si Noah, qui est entré dans l'Arche, avant que la tribulation commence, c'est un type. Mais, avant même que Noah, vous voyez, entre dans l'Arche, Enoch avait été enlevé, vous voyez, avant que quoi que ce soit se produise. De même, Lot a été appelé à sortir de Sodom avant qu'il y ait la moindre parcelle de la tribulation, de la destruction. Mais Abraham est resté en dehors tout le temps. Vous voyez, des types. But now, we will read the first verse. I read the first two or three verses of it. And I saw in the right hand of him that set up on a throne, a book, written within and on the backside, with seven seals. Mais, maintenant, nous allons lire le premier verset. J'en lirai les deux ou trois premiers versets. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur un trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice who's worthy to open the book and to loose the seals that are. And no man in heaven, nor in earth, neither under, neither under the earth was able to open the book, neither to look upon it. and I was able to open the book. And I saw a powerful angel who cried with a strong voice who is worthy to open the book and to romp the seals. And no one in heaven, nor on the earth, nor on the earth, nor on the earth, could open the book nor look at the book. Quels livres! And I was able to cry because no man was found worthy to open it and to read the book, neither to look there on. You speak about unworthiness, not even worthy to look at it. No man, nowhere. And one of the elders said unto me, weep not, behold the line of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous allons interrompre ici pour quelques instants notre lecture d'Apocalypse 5, au verset 7 inclus. Ce livre scellé de sept seaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10, là, si vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance et il vient tout droit aux Juifs, là, car, pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez. Très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? Même chose. L'ange est un messager et il est un messager à l'Israël. La chambre a été rapturée. Maintenant, il a décidé de être rapturée. Il vient pour sa chambre. Un ange, ça veut dire un messager. et il est le messager pour Israël. Voyez. L'Église a été enlevée. Vous voyez, là, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son Église. Maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Or, ici, il était fermé. Ici, il est scellé. Et ici, il est ouvert. Il a été ouvert. Depuis ce temps où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir, voilà maintenant le livre ouvert. Un petit livre dans sa main, dans sa... Il était ouvert. Il était ouvert. le soleil comme des colonnes. Attendez un peu. Je vais reprendre ma lecture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Judas. Là, il est l'agneau. Mais ici, il est le lion. Voyez ? Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Now, John was commissioned to write what he saw. So, the apostle and prophet picked up his pen to write it. Or, Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour l'écrire. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait C'est ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. C'est ce que nous ne connaissons. C'est encore révélé. Ce n'est pas dans le texte de l'écrire. Ce que les tonnerres disent. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les saintes écritures. Ce que disent ces tonnerres. Et l'ange que je voyais se stand sur la terre et sur la terre a éclaté ses mains vers le ciel. Now, écoutez. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva ses mains vers le ciel. Écoutez bien là. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé les cieux et les choses qui sont la terre et les choses qui sont et qu'il n'y aurait plus de temps. Regardez bien. Voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bon, vous voyez le mystère de ce livre de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé. Vous voyez le septième ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure. Donc, quand le message commencera à être proclamé le mystère de Dieu s'accomplirait vous voyez à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Or, ces points seront importants dans les sceaux, j'en suis sûr, parce que tout cela doit se tenir. Or, il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez. bon, mais c'est un livre, un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Et nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas progues à travers les six événements Mais au final, quand le septième ange commence à soudre son mystère, il soudre tous les lignes que ces collègues progues à. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours de six âges de l'Église. Mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et le mystère vient de Dieu comme la parole de Dieu et révèle toute la révélation de Dieu. Et le Dieu et tout tout le monde s'est soudé. et les mystères descendent auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu et ils révèlent l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste s'est réglé. Tous les mystères, la sement du serpent et tout le reste doivent être révélés. Vous voyez, je ne fais pas ça. c'est ce que dit le Seigneur. Je lis le livre de l'entrée des sept angels. Le mystère de Dieu devrait être terminé. C'est ce que a été déclaré par ses prophètes. C'est un prophète qui a écrit la parole. « Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ce que c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du septième âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église seront réglées ensemble. Et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien d'après les Écritures dans Malachie 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean, un Elie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des Pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années des dénominations. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Nous voyons que ce livre scellé de cette sceau, donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. « Il y a un ange sur la terre, qui vient d'aider. » « Cet ange était un ange qui est sur la terre. » « Mais ici, il y a un qui vient d'aider de la terre. » « Rainbow, covenant. » « C'est le seul Christ qui peut être. » Donc, ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Et un autre ange, un messager puissant, descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais, en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Exactement comme dans l'Apocalypse, chapitre 1, debout au milieu des sept chandeliers d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et là, il revient dans l'apocalypse après l'avenir. Tous les mystères ont été terminés et les cendres ont été cassés et les proclés qui revient au chapitre 10, après ce moment à venir où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés. Il proclame qu'il n'y a plus de temps. Et il a dit que quand le septième ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors le mystère s'accomplirait et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. C'est tout près de nous quelque part. C'est vrai. Maintenant, remarquez, les sept oeufs seuls contiennent le mystère du livre. S'il y a que nous puissions voir ce que ces sept oeufs seuls 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 Maintenant, remarquez, les sept oeufs retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces sept oeufs, nous ne faisons que présumer ces choses. En effet, c'est ce que je vous disais ce matin dans mon petit message de ce matin, Dieu caché dans la simplicité. Vous voyez, nous, nous sommes, nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins que cela soit absolument, véritablement révélé est confirmé par le Saint-Esprit. Voyez. Si le prophète se lève et vous dit que ceci veut exactement dire cela et que Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez. Mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose pour qu'elle soit juste. Voyez. Alors, ces enfants vont surveiller ces choses. Vous voyez. Et ils seront vigilants. remarquez, les sept sceaux sur le livre ont les sept sceaux qui ont le livre sceau. Le livre est absolument sceau. Vous voyez ? Le livre est absolument un sceau sceau jusqu'à que les sept sceaux soient brûts. remarquez, les sept sceaux sur le livre, ces sept sceaux scellent le livre. Voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez ? Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les sept sceaux soient brisés. Il est scellé de sept sceaux. Or, ça, c'est différent des sept tonnerres. Voyez, il s'agit ici de sept sceaux sur le livre. Et le livre ne, les sceaux ne seront pas déliés avant le message du septième ange. Voyez ? So we, we are pursuing but the genuine revelation of God will be made perfect in that sounding. Vindicated truth. That's exactly what the word said. The mystery should be finished. at that time. Donc, nous, nous présumons, mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé, la vérité confirmée. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère s'accomplirait en ce temps-là. Et ce livre scellé de sept sceaux, rappelez-vous, ici, dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Et, dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les seaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est caché. Maintenant, sauvenez-vous, aucun homme dans le ciel l'une l'une ? Sous-titrage FR ?